Bonjour, c'est Nathalie du blog plantes sauvages comestibles.com Aujourd'hui je vais vous parler des racines de pissenlit et du café qu'on peut se faire avec Ici je ne me suis pas fait un café normal, déjà avec les racines de pissenlit il n'est pas normal mais j'ai fait un super cappuccino aux racines de pissenlit donc je vais vous dire comment on fait et aussi tout ce que l'on peut faire d'autre avec les racines de pissenlit Alors ce qui est bien avec le pissenlit c'est que quasiment tout le monde sait le reconnaître donc il pousse en rosette, les feuilles sont en rosette et puis les feuilles sont assez facilement reconnaissables parce qu'elles ont des lobes recourbés vers le bas qui font penser un peu à des dents de lion c'est aussi pour ça qu'on appelle dents de lion donc vous avez peut-être déjà mangé une salade de pissenlit mais ce qui pousse en dessous, donc la racine, elle est comestible aussi on peut l'utiliser en légumes donc on peut la couper en petits morceaux et puis la faire revenir à la poêle toute seule ou avec d'autres légumes par exemple ou alors la faire cuire à l'eau ou à la vapeur et puis la réduire en purée c'est un peu amer le pissenlit est connu pour être amer, les feuilles aussi mais aussi un peu sucré la racine est un peu sucrée grâce aux inulines qui sont dedans donc c'est un sucre qui d'ailleurs est utilisé dans les traitements des diabétiques parce que c'est un sucre qui ne fait pas monter le taux d'insuline dans le sang alors la racine de pissenlit est aussi utilisée comme plante médicinale donc elle est utilisée pour drainer le foie et puis je demande souvent qu'est-ce qui est la propriété principale du pissenlit c'est dans son nom, pissenlit donc c'est diurétique aussi donc ça aide la sécrétion d'urine en fait donc comment on fait pour récolter les racines de pissenlit il faut se munir d'une pelle ou d'un couteau alors dans des terrains un peu tassés c'est difficile c'est pour ça que vous voyez la racine elle est cassée donc je n'ai pas pu aller plus loin que ça parce qu'après le sol il était trop dur alors ce qui est bien avec le pissenlit aussi c'est que souvent on l'a vraiment sous la main il pousse même dans la pelouse et pour ceux qui aiment une pelouse bien propre vous allez être même tenté à l'arracher alors arrachez-le avec la racine et comme ça vous pourrez l'utiliser et donc une recette qui a été même utilisée pendant la guerre c'est donc de faire du café de pissenlit avec la racine donc pour ça on la brosse ici je l'ai déjà un peu brossée donc la racine elle est blanche à l'intérieur et puis un peu marron à l'extérieur donc on la brosse, on la lave bien et après on la coupe en petits morceaux et ces petits morceaux on va les torréfier donc ou à la poêle ou au four alors je préfère un peu au four parce que du coup on a une chaleur plus homogène et puis vous avez moins de morceaux qui vont griller, cramer il y a les petits morceaux à la poêle qui grillent, crament un peu trop vite donc au four c'est un peu plus homogène mais après c'est comme vous voulez si vous n'avez pas envie de faire tourner le four pour une petite quantité faites-le à la poêle et une fois que c'est torréfié vous passez ça au moulin à café, moulin à épices et vous avez votre poudre de café vous pouvez jouer sur la torréfaction donc si vous aimez très corsé faites torréfier assez fortement et sinon si vous aimez plus le côté un peu noisette un peu comme la chicourée faites torréfier un peu moins et après vous faites votre café comme d'habitude ou alors vous faites tout simplement une infusion donc vous versez de l'eau sur votre poudre de café au pissenlit et vous laissez infuser 5-10 minutes et vous filtrez donc pour le cappuccino c'est très simple aussi vous mettez tout simplement votre poudre de café de racine de pissenlit au fond de votre tasse avec un peu de poudre de cannelle si vous aimez ça vous versez votre lait ici j'ai utilisé du lait d'avoine et vous laissez infuser 5-10 minutes après vous filtrez vous rajoutez un peu de sucre ici j'ai mis du sucre complet si vous aimez ça un peu de crème vous saupoudrez avec du cacao et un peu de poudre de pissenlit et le tour est joué c'est délicieux alors à vous de jouer alors si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à vous abonner et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt